bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira marahbabikouf la panette youtube d'y aller j'espère que la recette est à l'hum tajibkoum alors l'hum tajibkoum la recette est à les pains au lait aujourd'hui je vous ai ramené les pains au lait des pains très très moelleux alors je vous dis pas rien à dire alors pour les ingrédients pour les pains au lait il nous faut les les ingrédients il nous faut 500 grammes de farine une cuillère à soupe de levure instantanée un oeuf 60 g de sucre en poudre 60 millilitres d'huile 220 millilitres de lait tiède une cuillère à soupe de beurre ou de margarine et de la vanille alors pour la vanille vous voulez la vanille ou bien ça marche très bien aussi si vous mettez du zeste d'orange ça marche très très bien alors pour la oulai leazenne il faut dokumenter une marca islam weaneurczyma frire ou lesorganque x near chumeira ou dia j 5 g de sucre 60 mg de sucre 60 ml de zee de 320 ml de VIDFA le bidiafi le lit tiède favour� beg Fairie la zibde ou la margareine voilà la vanille ou les C'est un peu de sucre en grains, c'est un peu de sucre en grains, c'est un peu de sucre pour la déco, c'est un peu de sucre pour la déco. Je vais le faire dans le pétrin. On va mettre notre levure, on met le sucre, on met la vanille, on met le chlep, on met le lait. On a 220 ml de lait tiède, on va mélanger. Je rajoute l'huile. Je rajoute ma farine. On met le sel. Je ne vais pas vous donner le sel. On met le sel. On met le farine. On met le farine. On met le zibada. On met le farine. On met le farine. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais faire la pâte qui fait la diète. On fait quoi ? On va rajouter le beurre. Je vais remettre mon pétrin en marche. Je mets le beurre en petit taon. Je vais le faire. Je le remets à pétrir. On met le beurre pour pétrir. On va rajouter. et on 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 je suis là je vais mettre du film alimentaire la pâte nous donne l'eau pour former nos pains au lait nous revoici elle a bien pris de volume je vais mettre un tout petit peu d'huile dans ma main les chaises et je vais badigeonner un petit peu voilà maintenant je vais badigeonner un petit peu mon plan de travail d'un peu d'huile et je mets ma pâte dessus voilà maintenant je fais quoi je vais enlever ça je vais la découper en petits morceaux après chaque je vais faire des boules chaque boule noir c'est à 50 grammes environ moi je vais faire 50 grammes tout m'a qui m'a tapé beaucoup berges qu'un boulot à beaucoup plus petit mais vous faites des petits classe voilà notre chauffeur moi je vais faire 50 grammes mon chauffe j'allume mon 42 49 50 voilà je vais faire ça dire de petites boules de 50 grammes ensuite je boule en boule et en laisse de côté chauffe débutant pour nous, je boulevons je frappes, je vais faire 400 grammes, vos les языres, les plaques, les couches ici ça c'est vraiment important c'est pour le débutant一點 j'allume les kidneytes, je fais ça le pouces et tombe, je boule Police sran Ana, je boule et j'ai une boule voilà j'ai une boule voilà j'ai une boule voilà j'ai une boule voilà les boules de 50 grammes chaque boule donc au général je vous donne une boule la première qu'on a formée parce qu'il y a une boule j'ai préparé mon plateau, j'ai préparé mon plateau, j'ai préparé du papier sulfurisé donc je vais le faire, je vais vous montrer, je vais vous montrer on fait un cercle, on fait un cercle, on fait un cercle, on fait un cercle là on soud, on soud et on bien bien, on soud et on bien. On va soudée tout le temps pour qu'on se fout, on soudé tout le temps pour qu'on se fout à la boule. On se fait briller les boules et les boules et on soudé là-bas. on va se poser dans notre plateau après on va les espacer un petit peu parce que ils vont gonfler ou le four ils vont encore gonfler donc il faut les espacer un petit on va prendre ma boule et je la plattie on va mettre la boule au bout on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place l'autre côté dans l'allée le foc au nord l'or camille les batailles alors les bouillois sont celles qui sont ceux qui veulent fourrer à l'intérieur aucun souci moi j'ai l'habitude d'aller de les faire et je les faut soit tu vous mettez du nutella du nutella ou de la pâte à tartiner ou du chocolat dessert et ça marche bien sinon à la cuisson qui est très bonne d'autres l'augmentation de la pâte à tartiner ou du nutella je les ai espacés et je les ai espacés je vais les badigeonner de jaune d'oeuf et je vais badigeonner doucement délicatement parce que faut pas faire tomber le les petits pains au lait voilà je suis là on les badigeon ne faut pas les faire tomber on essaie d'en mettre partout que ce soit uniforme mais chez du camel les petits pains de tawhana au lait du camel, ferrum, la dorure quand on a tendance des rouges d'eau, on met des rouges bien partout mais ce n'est pas beau, il n'est toujours vraiment pas beau voilà on va essayer d'en mettre partout maintenant je fais quoi ? je prends mon sucre en grain ce côté-là d'ailleurs nous aussi, mille fois je vais faire, je vais prendre une lame une lame neuve je dis bas c'est spécial pour les gâteaux spécial pour les gâteaux ou l'âne comme un couteau bien aiguisé, il m'a bien dérobé je fais quoi ? je vais venir faire des entailles je vais mettre de la lumière c'est mieux non ? je mets aussi les entailles c'est vrai il y a une entaille deux moi j'en ai mis trois après Thomas je vais faire des rouges qui m'a t'habou alors là qu'un ou les pains ou les qu'on barre des rouges vous pouvez faire trois, quatre sinon là qu'un ou serait une des rouges voilà voilà un couteau fait comme ça je préfère faire ça comme ça comme ça j'entaille voilà hamlik les pains ou les tawana voilà hamlik il faut les enfourner à 180 degrés pendant environ entre 15 et 20 minutes voilà hamlik le premier plateau est déjà parti et ça c'est le deuxième plateau allez à tout à l'heure hamlik les pains ou les tawana et la homba au chauffe-eau qui fèche marine bien comme il faut chauffe-eau ils sont très très chauds ils sont vraiment chauffe-eau de fèche voilà on va faire cuire les pains ou les qui sont en cours de cuisson et on revient dans le plat de présentation et voici hamlik mes pains ou les chauffe-eau chauffe-eau qui fèche chauffe-eau chauffe-eau m'hammarine chape-eau et chape-eau chauffe-eau 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 doré à souhait chauffe-eau très très léger très très léger chauffe-eau avec une colo léger ils sont vraiment très très légers voilà donc chauffe-eau 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 pour une chauffe-eau chauffe-eau encore c'est un peu voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à liker ma vidéo laisser un commentaire vous abonner si vous n'êtes pas abonné inviter vos amis la famille et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette Inch'Allah Sous-titrage ST' 501